Gloire à Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour notre formation d'adoubée. Merci au Seigneur pour votre fidélité, moi inclusivement, je prie que le Seigneur récompense votre fidélité et la notre ensemble, notre Jésus-Christ. Depuis que notre service et notre tâche ne soient pas en vain, votre service en particulier, ce que vous faites au Seigneur, de toute votre cœur, de toute sincérité, que vient de faire cela, que cela ne soit pas en vain, que Dieu bénisse l'œuvre de vous-même. Prions ensemble. Fin de remercie pour cette session d'adoubée. Merci au ton peuple. Merci de nous avoir gardé en bonne santé, de nous avoir gardé en vie et que tu nous as aidé à nous intéresser à l'œuvre que tu nous as confié. Je prie que cette œuvre prospère dans les mains de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je prie que tous ceux dont nous avons besoin, les ressources dont on a besoin pour le succès à l'œuvre, que tu l'accordes, que tu l'accordes au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as aidé, car nous avons prié au nom de Jésus-Christ et que tout le monde dise Amen, 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 Amen. 1er Timothée, 1er Timothée 4, voici la parole que l'apôtre Paul envoie à Timothée, c'est la parole que Paul a envoie à Timothée par la conduite et par l'inspiration du Saint-Esprit. Voici la dernière épique que Paul a écrite et il a écrite à Timothée et par une extension, cela s'adresse à toi et à moi. 2e Timothée, chapitre 4, verset 1 Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume. Voici le commandement, voici le mandat, voici la parole qu'il a donnée, voici la parole qu'il nous donne. Verset 2 Prêche la parole, incite en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant, Quand il viendra, un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démargaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une poule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais, toi sois sobre, quelque chose que les autres font, toi sois sobre, quelque chose que les autres manquent de peur, toi sois sobre, quelque chose que tu consommes, l'affection des autres, dans ton cas, Timothée, dans ton cas, frères et sœurs, mais toi sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais-le d'un évangéliste, Remplis bien ton ministère. Aujourd'hui, nous voyons notre tâche obligatoire dans un monde désespéré. Nous avons comme terme notre tâche obligatoire, notre tâche contraignante dans un monde désespéré. Quand nous voyons la parole de Paul à Timothée, à toi, à moi, aux membres et aux ministres, il nous donne une charge et dit « Je t'en conjure ». Et c'est devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, notre sauveur, notre commandant, le chef, le prince de notre salut, celui qui nous a appelés et nous a commissionnés. Il dit que c'est un moment désespéré dans le monde où Timothée vivait et dans lequel Paul aussi vivait. Et nous pouvons dire la même chose aujourd'hui. C'est un monde désespéré. C'est un monde de désolation. Et c'est un monde mourant. Mais tout de même, nous avons une tâche obligatoire, une tâche contraignante. Nous avons quelque chose à faire que rien ne doit nous empêcher. En tant que croyant qui croit la Bible, le chrétien doit se réveiller. Et le croyant doit voir l'urgence de notre tâche, de voir que notre tâche est délicate, de voir la chose réelle qui se passe. Comme les croyants, les pécheurs sont là, ils ne doivent pas mourir sans l'évangile, sans la grâce de Dieu et sans la parole du salut. Qui le représente ? Il y a des gens qui rétrogradent. Ils ne peuvent pas retrouver leur chemin. C'est comme la fille prodigue, le fils prodigue dans un pays lointain. Il n'y a personne pour leur montrer la voie. S'il y a un moment pour ouvrir les yeux des gens, pour faire que les boiteurs spirituellement se réveillent et se lèvent dans un monde, voici le séanceux temps-ci. Nous sommes appelés comme gagneurs d'âmes, nous sommes appelés comme missionnaires, comme moissonneurs, comme prédicateurs de l'évangile, nous sommes appelés serviteurs de Dieu. Nous devons nous rapprocher des gens, aller vers eux. Nous devons aller vers eux avec la vision de 2020. La vision est là. Quel que soit ce qui se passe, cela ne doit pas assombrir votre vision. Mais la vision de 2020 doit toujours briller très claire jusqu'à ce que cela attend à la fin au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez le dire. De tout ce qui se passe, l'enlèvement peut arriver à tout moment. Après que l'enlèvement aura lieu et que l'église soit partie, il y aura la grande tribulation sur la terre. Après cette année de tribulation, Christ reviendra dans ce monde la deuxième fois et il jugera ceux qui ont péché et il y aura le règne millénaire et puis il y aura son royaume qui continuera à jamais jusqu'à l'éternité. Mais de ce moment à l'enlèvement, on ne sait pas quand l'enlèvement aura lieu, mais de ce moment, au temps que le Seigneur viendra, on doit faire quelque chose. C'est pourquoi nous voyons ces versets aujourd'hui qui ont pour titre notre tâche obligatoire dans un monde désespéril. Là, on voit trois points. Premier point, c'est prêcher la parole avec toute une diligence. On ne peut pas prêcher en dormant, on ne peut pas prêcher somnolée, on ne peut pas prêcher et rêvasser, on ne peut pas prêcher avec mollesse, mais de tout sérieux, avec foi, avec force, avec une urgence, nous prêchons la parole. Numéro 1. Prêcher la parole avec toute une diligence. 2. Prévenir le vide des errants agonisants. Il y a des gens qui errent par-ci par-là, ils vagabondent de lieu en lieu, ils errent dans les ténèbres, ils errent avec les yeux fermés, ils vagabondent avec les oreilles lentes à entendre, ils errent avec l'ajustement, et ils s'en vont et vont, ils ne sont pas sûrs de là où ils vont, d'où ils sont sortis. Voici notre ministère pour prévenir le vide des errants agonisants dans l'éternité. 3. Troisième point. Persévérer dans l'œuvre d'un évangéliste. Persévérer dans l'œuvre d'un gagneur d'âmes. Persévérer dans l'œuvre d'un prédicateur de l'évangile. Persévérer dans l'œuvre d'un évangéliste. Nous abordons le premier point. Crécher la parole avec toute une diligence. C'est l'appel qui nous a lancé. Voyons encore le passage qu'on venait de lire. On retourne après à 2e Timothée. Chapitre 4. Verset 1. Je t'en conjure. Devant Dieu et devant Jésus-Christ. Arrêtons-nous là un peu. L'apôtre Paul apportait une charge à Timothée. Une charge à vous. Pourquoi je dis une charge à Timothée et à vous ? Et allons au chapitre 2. Deuxième Timothée chapitre 2. Verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Confie-le à des hommes fidèles. Qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ce qu'il a dit à Timothée, il vous le dit. La charge qu'il a donnée à Timothée, il vous la donne. Timothée confie cela. Timothée transmet cela. La charge, la commission transmet cela. Le défi transmet cela. Le devoir transmet cela. Et la commission, la grande commission, qui te parvient, toi, Timothée, tu dois transmettre cela à des gens fidèles, à des femmes, à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La charge, là, vous parvient. La charge, c'est devant Dieu. Et c'est devant le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, Dieu, Dieu est témoin. Je t'ai donné un témoin, une charge. Le Seigneur est témoin. Je t'ai confié la charge. Il va te demander, le Père va te demander, le Seigneur va te demander, qu'as-tu fait avec la charge? Qu'as-tu fait avec la commission qui t'a été donnée? Deuxième Timothée, chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Il va juger les vivants. Le Seigneur va juger ceux qui sont vivants. Il va juger ceux qui sont morts à son apparition, lorsque Christ viendra à l'enlèvement, pour emporter les saints. Tous les croyants qui étaient morts vont ressusciter. Et ceux qui seront vivants seront changés. En un clin d'œil, nous serons tous changés. C'est ce que cela veut dire. Que ceux qui seront vivants, et puis ils seront enlevés, et puis tout le monde apparaîtra devant le Seigneur pour recevoir sa récompense. Il jugera, il les récompensera, il examinera, il évaluera nos œuvres pour les vivants et les morts à son apparition et de son royaume. Et à cause de cela, parce qu'il va examiner l'occupation qu'il nous a donnée, le devoir qu'il nous a donné, la responsabilité qu'il nous a confiée, le devoir, la responsabilité qu'il nous a confiée. Alors, il va chercher à demander, est-ce que tu as évangélisé, est-ce que tu as visité, est-ce que tu as aidé, est-ce que tu as enseigné, est-ce que tu as conduit les gens, est-ce que tu as illuminé ceux qui étaient dans les ténèbres, est-ce que tu as fait l'œuvre que je t'ai donné à faire à cause de cela. Parce qu'il va examiner, parce qu'il va juger, parce qu'il va évaluer, maintenant prêche la parole, prêche la parole. Cela veut dire, c'est un commandement, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas, si je n'ai pas fait ça, quelle autre chose je peux faire, il n'y a rien d'autre, il n'y a rien d'autre. Tout ce que tu fais, cela doit conduire à l'application de l'évangile. Prêche la parole, insiste en toute occasion, si tu es en bonne santé, si tu es fort, si le climat est doux, si la pluie est douce, si le soleil est doux, si tout l'environnement est favorable, c'est convenable, c'est dit ici, insiste en toute occasion, toute occasion, et si les choses ne sont pas favorables, si les choses ne vont pas bien, si les choses sont défavorables, que je veux que la chose soit sèche, mais c'est mouillée, je veux que la chose soit mouillée, mais ici, c'est sec, mais c'est dire qu'insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en intrusant. Ici, le Seigneur nous dit que voici l'œuvre que nous avons à faire, il nous donne une commission, il nous donne une charge, il donne un commandement, et il dit que la charge-là doit continuer à être exécutée. Nous allons à 1er Timothée, chapitre 6, verset 13, 1er Timothée, chapitre 6, verset 13, qui dit, « Je te recommande devant Dieu. » Vous voyez cela encore, Paul n'était pas négligeant, il ne disait pas Timothée, est-ce que je peux te conseiller, Timothée, est-ce que je peux te donner une suggestion, Timothée, est-ce que je peux partager cette opinion avec toi ? Non, voici une recommandation, voici une commission, voici un devoir, voici un grand devoir qu'il t'a donné, qu'il m'a donné, et l'appel, une charge, une recommandation. Verset 13, « Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, de garder cette charge, de garder cette commission, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il faut remarquer qu'il y a un chose là-bas, Paul ne savait pas, Timothée ne savait pas quand Christ viendra, vous ne savez pas, je ne sais plus non plus, quand Christ viendra, personne ne sait. Quand Christ viendra, ôter les pécheurs de ce monde, enlever les pécheurs du monde, enlever les saints, les croyants du monde. Il a dit, Timothée, Christ peut venir à tout moment, l'enlèvement peut être à voir à tout moment, entre ce temps et quand Christ viendra, entre ce temps et le temps de l'enlèvement, entre ce temps et le temps qu'on le verra, c'est dit que toi, tu dois garder cette charge, cette commission, tu vas continuer à faire ce devoir, tu vas continuer à exceller dans ce devoir, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue de le faire, continue de prêcher la parole, continue d'être un témoin, continue d'être un précateur, et rappelle-toi, tu vas le faire avec le sérieux, tu vas faire de tout ton zèle, avec diligence, tu fais cela avec ton intelligence, avec toute la passion que tu as, tu fais cela avec toute ton intelligence que tu as, et tu le fais de façon persuasive. Allons à 2e Corinthien, 2e Corinthien, chapitre 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaitre devant le tribunal de Christ, il dit, lorsque Christ viendra, chacun de nous, individuellement, nous allons nous présenter devant le Seigneur, chacun de nous comparaîtra devant le Seigneur, mais nous allons nous comparaître, nous allons nous comparaître devant le tribunal de Christ, où il va évaluer, il va donner, il va récompenser ce qu'on en fait, parce qu'on sait que le jour là vient, on sait qu'il y a un jour de jugement, un jour de compte, d'un jour de jugement viendra que, voici ce que j'ai fait, tu m'as donné 5 talents, et j'ai fait usage des 5 talents, de façon bénéfique pour le royaume, j'ai fait 2 talents, voici les 2 talents, je l'ai utilisé profitablement pour le royaume, tu m'as donné l'habilité, le talent, l'avantage, le privilège du ministère, et j'ai fait tout ceci, et le Seigneur dit, on va faire tout cela, parce que, quand il viendra, alors, il va juger, il va évaluer ce qu'on a fait sur la terre, tout cela aura lieu, disent, quand il nous faut, sans exception, je ne vais pas me tenir pour toi, tu ne vas pas te tenir pour moi, tu vas te tenir pour toi-même, devant le Seigneur, et il va demander, comment l'as-tu fait, qu'est-ce que tu as fait, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre que j'ai remise entre tes mains, la charge que je t'ai confiée, l'évangélisation, la vie des disciples, et le suivi, et le conseil, et la visite de ceux qui sont dans le besoin, et le secours apporté aux nécessiteux, et travailler à les aimer, comme je t'ai aimé, comment l'as-tu fait, devant, il nous faut tous comparaitre, devant le tribunal de Christ, afin que chacun, soulignez cela dans la Bible, afin que chacun reçoive, selon le bien, ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, que cela soit profitable, ou inutile, que cela soit avantageux, ou désavantageux, que tout ce qu'ils ont fait, que cela soit, ce qui aide, ou ce qui empêche, que cela soit pour le progrès de l'évangile, ou pour la rétrogression, de l'église, le Seigneur va chercher à voir, vous pouvez chercher à voir, vous pouvez faire l'éventaire maintenant, vous pouvez vous examiner maintenant, comment vous le faites, qu'est-ce que vous avez fait, et comment la chose a été faite, le Seigneur va nous examiner, en ce dernier jour-là, pourquoi ne pas vous examiner maintenant, voir le verset 11, connaissant donc, la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes, connaissant donc, que le jugement qui vient, l'évaluation qui vient, d'une part pour les saints de Dieu, d'une part pour les serviteurs, pour les ouvriers dans la vie, d'une part pour les prédicateurs de l'évangile, connaissant donc la crainte du Seigneur, si le Seigneur va dire, toi méchant serviteur, c'est la terreur, c'est la crainte du Seigneur, comme toi méchant serviteur, ça c'est la crainte du Seigneur, la terreur du Seigneur, alors nous cherchons à convaincre les hommes, je dois me convaincre, de sortir et aller faire l'oeuvre, je dois me convaincre, je dois prendre l'outil là, et faire l'oeuvre, je dois prendre l'outil là, et aller faire l'oeuvre, je dois toucher la vie là, je dois inviter la vie là, je dois illuminer la personne là, je dois égayer la personne là, je dois encourager la personne là, je dois prêcher, enseigner à cette personne, C'est ce que le Seigneur dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, connaissant la terreur qui attend les pécheurs qui ne sont pas nés de nouveau, car il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi le jugement, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Il veut que nous fassions l'œuvre du Seigneur et il ne veut pas qu'on gaspille le temps, il ne veut pas qu'on soit négligent d'une manière du tout. Voyons et 1er roi 19, 1er roi 19, 1er roi 19, il y a des gens négligents, il y a des gens qui donnent des excuses, il y a des gens qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. 1er Jean, chapitre 20 plutôt, 1er Jean 20, verset 39, 1er Jean chapitre 20, verset 39, lorsque le roi passa et cria vers lui et dit, ton serviteur était au milieu du combat. Et voici, un homme s'approche et m'amène un homme en disant, garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie ou tu payeras un talent d'argent. Le Seigneur nous a donné une commission, prêche la parole, il nous a donné une charge, enseigne la parole. Le Seigneur nous a donné une œuvre à faire, obligez-les à venir. Le Seigneur nous a donné une responsabilité. Et occupez-vous jusqu'à ce que je vienne. Alors, il faut tout faire que les pécheurs soient amenés au royaume. Quand ils sont amenés au royaume, ils sont préservés, conservés dans le royaume. Veillez sur eux, intercédez pour eux, priez pour eux, prêchez-leur la parole, conseillez-les, encouragez-les et faites tout pour qu'ils persévèrent dans l'enseignement et dans la communion. Verset 40 Et pendant que ton serviteur agissait, ça et là, l'homme a disparu. Que j'étais imprudent, j'étais négligeant. Comme ton serviteur agissait, ça et là, l'homme a disparu. Le Seigneur nous avertit, il nous met en garde de ne pas être trop agité, allant ça et là, travaillant pour rien, faire tout ce qu'on faisait et continuer à faire la chose de façon routinière. Et pendant que ton serviteur agissait, ça et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël nous dit, c'est là ton jugement. Tu l'as prononcé toi-même. Vous ne serez pas amené en jugement pour l'imprudence au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Nous allons faire l'œuvre de Dieu, nous allons garder la charge et tout ce que nous devons faire au bon moment, pour la bonne personne, nous le ferons au nom de Jésus-Christ. 1er Corinthien au chapitre 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Au jour du jugement, au jour du jugement, si je ne prête pas l'évangile, si je suis affairé par-ci, par-là, si je néglige ma charge, si je néglige ma commission, si je ne fais pas ce que je dois faire. En ce jour de jugement, en ce jour-là, en ce jour d'évaluation finale, de l'œuvre que j'avais faite, si je ne l'avais pas fait, malheur à moi, verset 17. Si je le fais de bon cœur, si je le fais de tout mon cœur, si je le fais gaiement, si je le fais enthousiasmement, de façon enthousiasmée, si je le fais avec diligence, si je le fais de toute ma force, et si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Ce n'est pas si je prêche, ce n'est pas, c'est ici, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Ce n'est pas si je, si tu prêches l'évangile, c'est quand tu prêches l'évangile. Vous allez prêcher l'évangile. Le jour, la nuit, vous allez prêcher l'évangile. À toute occasion, vous allez prêcher l'évangile. Même au cours de ce moment difficile, vous allez prêcher l'évangile. En toute occasion, favorable ou non, vous allez prêcher l'évangile. Si cela vous convient ou pas, vous allez prêcher l'évangile. C'est dit ici, quelle est donc ma récompense ? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de pécateur de l'évangile, sans rien charger. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, que je ne fasse usage d'aucun droit. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Je prêche l'évangile. Je ne vais pas, sinon, accentuer mon droit. Je ne vais pas partir par là, réclamer mon droit. Demander qu'on me fasse ceci là. Mais c'est dit ici, que je me suis rendu le serviteur de tous. Et puis il dit, afin de gagner le plus grand nombre. Et puis il nous dit au verset 22, j'ai été faible avec les faibles. Vous voyez quelqu'un malade autour de vous là-bas. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui soit faible, appelle la personne, fortifie la personne, parle aux faibles. La parole de consolation, la parole d'encouragement, la parole de foi, la parole de rétouration. Ô Seigneur, afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous. Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voici l'heure et c'est urgent d'aller et sauver ceux qui ont besoin du salut. Si on ne le fait pas à temps, la moisson sera gâchée. Si on ne l'a pas fait à temps, le cœur des gens sera induci. Cela nous conduit au deuxième point. Et nous nous retournons à 2e Timothée 4, versets 3 et 4. 2e Timothée 4, versets 3 qui dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Nous vivons un moment difficile. Lorsque vous vivez avec les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'aiment pas la parole de Dieu, des gens dont l'esprit et le cœur, dont la concentration ne sont pas de la parole de Dieu. Tout ce qu'ils veulent écouter, ils veulent écouter parler de ceci, écouter parler d'autres choses. Ils veulent savoir ce qui se passe dans l'état-là, ce qui se passe dans le pays-là. On apprend qu'il y a quelque chose de mystérieux dans la ville-là-bas. Au lieu de parler de cela, je veux te parler de ton propre salle-mme. Je veux te parler de ta vie. Je veux te parler de ta relation avec le Seigneur. Je veux te parler de la vérité, de l'avènement du Seigneur. Non, ils ne veulent pas écouter cela. Et voici les moments difficiles, les temps difficiles, les temps où les gens détournent l'oreille de la vérité et ils les tournent vers les fables. Ils aimeraient écouter un mensonge. S'ils voient quelque chose qui ne leur donne pas assez de mensonges, ils vont aller ailleurs. S'ils ne l'ont pas ici, ils vont aller ailleurs. Ils sont des erreurs, des erreurs, ils aiment par-ci et là. Alors, c'est la prophétie de la parole de Dieu. Quand on voit Amos, Amos, plutôt du moins, Amos, Amos, les gens, vers la fin du monde, les gens vont errer par-ci, par-là, ils vont errer par-ci, par-là. Ils vont vouloir écouter ceci. Ils cherchent une vision. Ils cherchent une prophétie. Alors, est-ce que tel prophète a parlé ? Est-ce que tel pasteur a parlé ? Est-ce que tel philosophe a parlé ? Est-ce que telle personne a parlé ? Alors, ils veulent de fausses prophéties. Ils veulent écouter de bonnes choses. Et ils errent par-ci, par-là. Amos, chapitre 8, verset 11. Amos 8, verset 11. Voici les jours qui viennent, dit le Seigneur l'Éternel. Voici les jours qui viennent, dit le Seigneur l'Éternel. Où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la famine, la déserte du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Les gens disent, oui, j'entends quelque chose. Ce que tu entends, est-ce que c'est la parole du salut ? Est-ce que c'est la parole de la justice ? Est-ce que c'est la parole de la rétoration ? Est-ce que c'est la parole de la rédemption ? Est-ce que c'est la parole de la bonne relation avec Dieu ? Est-ce que c'est la parole qui apprête l'homme pour l'avènement du Seigneur ? C'est dit qu'il y aura une famine. Et la famine d'entendre les paroles de l'Éternel, verset 12. Ils seront alors errants, d'une mère à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. Ils vont la chercher en vision, ils ne la trouveront pas. Ils vont la chercher en prophétie, ils ne vont pas la trouver. Ils vont la chercher dans tout moyen, ils ne vont pas la chercher. Ils vont la chercher dans la philosophie des gens. Et les choses que les gens disent, ils ne la trouveront pas. Je prie que vous ne soyez pas errants. Je ne serai pas errant. Votre femme ne sera pas errante. Votre mari ne sera pas errant. Vos enfants ne seront pas errants. En cherchant la parole de Dieu, alors que la parole est proche d'eux. Ou ils peuvent écouter la parole du salut. La parole qui va les fortifier. La parole de la force. Allons à Jérémie qui nous dit que les jours viendront. Les jours viendront où les gens vont errer. Et ils ne vont pas écouter la bonne parole. Parce qu'ils ont des paroles qui les démangent. Et Jérémie 14, verset 10. Jérémie 14, verset 10. Jérémie 14, verset 10. Voici ce que l'Éternel dit de ce peuple. Ils aiment accourir ça et là. Ils ne savent retenir leurs pieds. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. L'Éternel n'accepte pas les errants. L'Éternel n'apprécie pas celui qui erre. L'Éternel ne bénit pas les errants. Ceux qui détournent leur oreille de la vérité de la parole. Ceux qui détournent l'oreille de la sainte doctrine. Ceux qui détournent l'oreille de la parole de la repentance. La parole du salut. Et ils tournent leurs oreilles au faux prophète. L'Éternel n'a point d'attachement pour eux. Donc ils sont errants. Ils se souviennent maintenant de leur crime. Et ils châtient leurs péchés. C'est pourquoi vous, en tant que croyant, c'est pourquoi vous, en tant que ouvié, alors vous allez vouloir préserver ou empêcher ou prévenir le vide des errants agonisants. Jérémie, chapitre 5, verset 31. Jérémie, chapitre 5, verset 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Voici ce qu'il dit ici. Et que les prophètes prophétisent avec fausseté. Est-ce que Paul disait à Timothée? Est-ce que l'apôtre nous dit que le temps viendra? Et voici le temps. Le temps est maintenant venu. Où les gens ne vont pas aimer, supporter la saine doctrine. Ne vont pas apprécier la saine doctrine. Quand on parle du salut, on dit que ça c'est dur. On parle de la repentance. On dit que ça c'est trop dur. Quand vous parlez du salut, vous parlez de la rédemption. Et que ça, ce n'est pas ce que je veux entendre. Ils vont détourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Je prie que vous ne soyez pas pareils. Que votre famille ne soit pareille. Que quelqu'un d'antenne ne soit comme ça au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, parfois, il y a des gens qui étaient nés de nouveau. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Maintenant, à cause de ce qui se passe dans ce dernier temps, ils errent. Alors, cela nous dit, en 1er Timothée, chapitre 5, les gens qui connaissaient le Seigneur, les gens qui étaient enfants de Dieu, les gens qui avaient la foi en Dieu, mais maintenant, ils ont abandonné la première foi, ils ont abandonné leur foi et leur sécurité et leur salut dans le Seigneur. Et maintenant, ils errent. Je ne serai pas errant. Vous ne serez pas errant au nom de Jésus-Christ. Voyons 1er Timothée, chapitre 5, verset 12. « Et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. » Ils avaient le premier amour, le premier engagement, le premier engagement, le premier engagement au Seigneur. Ils avaient donné leur vie au Seigneur. Ils étaient devenus croyants dans le Seigneur. Ils marchaient dans la voie étroite qui mène au ciel. Maintenant, verset 12. « Et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. » Qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Verset 13. « Avec ceux-là étant oisifs, elles apprennent à aller de maison à maison. » Alors, ils apprennent à être oisifs. Et ils vont de maison à maison. Un ouvrier ne doit pas être comme ça. Toi, en tant qu'ouvrier. Toi, en tant que ministre. Toi, en tant que serviteur du Seigneur. Et ici, les gens voyaient errent. Toi, si tu erres, comment vas-tu aider les errant ? Si tu n'es pas stable, si tu n'es pas solide, si tu n'es pas saint, si tu n'es pas engagé, si tu n'es pas inébranlable dans le Seigneur, comment pourras-tu aider ceux qui ont rejeté leur premier amour ? Est-ce que tu visites nos membres, le peuple de Dieu, ceux qui font partie de notre église, de ton district, de ton groupe, de ta région, de ton pays ? Ils étaient avec nous, enfants de Dieu. Ils avaient la première conviction. Ils étaient convertis. Ils étaient enfants de Dieu. Ils avaient la première fois. Ils croyaient au Seigneur. Parce qu'on peut voir que leur vie est totalement changée. Mais présentement, est-ce que vous savez s'ils errent ou pas ? Est-ce que vous savez ? S'ils ont abandonné, ils ont abandonné le premier engagement. C'est pourquoi on est ouvrier. Et en un pareil moment, lorsque les gens errent de maison à maison, ils vont, ils errent sur YouTube, et ils vont d'un site à un autre site. Ils errent sur Internet de faux prophète à un faux prophète. Ils errent de la Chine au Japon, ils errent des États-Unis en Italie. Ils veulent savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux prendre. Aborde-les et enseigne-leur, enseigne-leur et toucher leur vie afin que le peuple de Dieu ne soit pas errant. Nous ne serons pas errants au nom de Jésus-Christ. Il faut dire un bon Amen là-bas. Merci beaucoup. Amen. Nous allons à Jude. Jude, 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 Alors, il faut prévenir l'errance de Saint-Jean. C'est notre tâche principale à ce moment. C'est la charge que le Seigneur nous donne à ce moment-ci. Prêche la parole. Alors, insiste en toute occasion, favorable ou non, exhorte-les, encourage-les, illumine-les, influence-les, stabilise-les afin qu'ils n'errent pas parce que le temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine et vont errer par-ci par-là. Ils vont tourner leurs oreilles aux fables. Toi, tu vas faire l'œuvre d'un évangéliste, l'œuvre d'un enseignant, l'œuvre d'un pasteur et tu vas apprendre les gens sans sauver, affermis dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Jude, un seul chapitre, Jude, verset 12. « Ce sont des écueils dans vos agapes faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau poussées par le vent des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. Voici ceci, verset 13. « Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impurités des astres errants. » C'est pourquoi nous venons devant les gens avant qu'ils n'aillent de très loin, afin qu'ils n'aillent et aillent dans le fossé, dans l'abîme, dans le piège, afin qu'ils n'aillent dans la fausseté des errants. S'ils errent et qu'il n'y a personne qui les atteigne et qu'il n'y a personne qui les touche et qu'il n'y a personne qui les aide à revenir et d'être stabilisés dans la vérité, ce qui va arriver, c'est ça qu'on va lire maintenant, auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Auquel l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Je prie que notre peuple ne croit pas aux mensonges. Je prie que nos membres ne croient pas aux mensonges ni à la faute d'autres qui votent par-ci, par-là au nom de Jésus-Christ. S'ils ne vont pas errer à la détruition, s'ils ne vont pas errer à la damnation, vous allez faire quelque chose. Vous allez les visiter, même s'ils n'errent pas, vous allez les visiter. Combien ils sont stables, combien solides ils sont, combien fermes sont-ils, combien engagés et ils sont à la vérité de la part de Dieu. Nous vivons les derniers moments et ce sont les temps périlleux, les temps difficiles. on va à 1er Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers temps, si ce sont, si ces temps ne sont pas les derniers temps, quels sont les autres temps qu'on a? Voici les pestes, voici la pandémie, dans les derniers temps, en ce temps de l'Écriture, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Au temps de confinement, on n'était pas en mesure de venir ensemble au sanctuaire comme on ne peut pas venir ensemble à l'Église comme d'habitude. Les gens peuvent devenir faibles, imprudents et oublieux. Les gens peuvent se détruire de la vérité de la foi parce que Satan, quand il a un vide dans le cœur de quelqu'un, Satan va maintenant combler, Satan entre et combler le vide. C'est pourquoi c'est dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, le temps où nous vivons, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrie, réçus dans leur propre conscience. Donc, on se lève pour faire l'œuvre qu'il nous a confié à faire. Si on ne fait pas cela, il y a des gens qui seront ravis, emportés, chassés et éloignés de la vérité. Cela est arrivé aux croyants Galates. Alors, Galates, on va à Galates chapitre 1, je lis verset 6. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne ceux qui avaient été enseignés par la parole de l'évangile, la vérité de l'évangile, comment être né de nouveau. Ceux qui ont reçu la parole de l'évangile que le sang de Jésus nous purifie de tous péchés. Ceux qui ont reçu l'enseignement que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ceux qui ont reçu l'évangile que Christ est notre salut, que c'est en Christ que nous avons notre suffisance, c'est en Christ que nous avons notre sécurité, c'est en Christ que nous avons notre sanctification, nous avons notre provision. Maintenant, il s'égare parce qu'on ne se rassemble pas ensemble, parce qu'on n'est pas en mesure de venir ensemble pour dire que je m'étonne que vous vous détruisez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Nous savons toujours que l'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Maintenant, il y a des gens qui ont été retirés, alors ils sont confus. Quand est-ce que l'enlèvement aura lieu, n'est-ce pas, la grande tribulation maintenant, est-ce que l'antéchrist n'est pas là, est-ce qu'ils ne vont pas mettre quelque chose dans leur chair et puis ils auront la marque de l'antéchrist et puis l'enlèvement aura lieu après tout, ils ont été ôtés de l'évangile pour passer à un autre évangile. Mais, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, je prie que nos peuples, que le peuple de Dieu ne soit pas anathème, je prie que nous, les ministres, les ouvriers, que nous ne soyons pas anathème au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons nous lever et faire notre tâche, nous devons nous lever et nous assurer que nos membres, que tous ceux qui ne sont pas nos membres, nous allons tout faire, les atteindre, que ces gens soient établis dans la vérité, affirme dans la vérité, qu'ils ne soient pas ôtés et renversés au nom de Jésus-Christ. Nous allons aboutir le troisième point qui est persévérer dans l'oeuvre d'un évangéliste, persévérer dans l'oeuvre d'un évangéliste. Nous allons voir le deuxième, Timothée, chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'oeuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Ici, le Seigneur appelle Timothée au travers de Paul. Je dis, Timothée, tu sais, tu dois faire l'oeuvre qui t'a été confié. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes ouvriers, nous qui sommes membres de l'équipe ouvrière et nous sommes ministres de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous rappeler ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et voir encore le verset 5 qui dit, sois sobre en toutes choses, numéro 1, sois sobre en toutes choses. Nous devons veiller. Nous devons veiller sur notre âme, nous devons veiller sur nos membres, nous devons veiller sur l'héritage que le Seigneur nous a donné sur l'oeuvre, sur la tâche, sur le troupeau du Seigneur. Non seulement ça, supporte les souffrances. Il y aura des défis, il y aura des difficultés. Maintenant, parce qu'on n'est pas en mesure de nous déplacer d'ici et là pour toucher les gens. J'ai besoin des données pour me connecter, pour atteindre celui-là. Il faut avoir tout ce que vous pouvez donner. Il faut avoir tout l'équipement que vous devez avoir pour toucher la vie des gens. S'il y a des difficultés, il n'y a pas beaucoup à porter, il n'y a pas beaucoup à manger. Il faut supporter les souffrances. Il ne faut pas que les souffrances vous empêchent de faire l'oeuvre que vous devez faire. Alors, faire l'oeuvre d'un évangéliste, faire l'oeuvre d'un gagneur d'âmes, faire l'oeuvre d'un témoin au Seigneur et puis remplir bien ton ministère. Remplir bien ton ministère. Rapidement, voyons cela. Numéro 1, c'est d'être sobre, c'est-à-dire de veiller. Allons, acte 20, acte chapitre 20, 28, acte 20, verset 28. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement pour l'évêque, ce n'est pas seulement pour le pasteur, pour le prédicateur, c'est pour vous. Vous êtes prédicateur aussi. Rappelez-vous, ceci n'est pas pour eux, pour Timothée seul, ceci est pour vous. Acte 20, et voyons le verset 28 qui dit, prenez donc garde à vous-même. Prenez donc garde à vous-même. D'abord, au sujet de ta propre vie, il faut tout faire que tu es ferme dans la foi, tu es debout dans la foi, il faut tout faire que tout ce que tu as cru, la saine doctrine, la bonne doctrine scripturale biblique. Que tu continues de croire cela aujourd'hui. Prenez donc à vous-même, numéro 2, et à tout le troupeau, et à tout le troupeau, qu'aucun membre ne t'accuse que tu ne m'as même pas appelé. j'ai appelé, j'ai vu que tu as appelé l'autre personne trois fois, j'ai appelé que tu as appelé l'autre personne cinq fois, tu ne m'as même pas appelé une fois. Il faut tout faire que les membres sous votre juridiction, les membres sur lesquels vous veillez, alors, c'est dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruelles qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, des choses erronées, des choses fausses, des choses non scripturaires. pour entraîner les disciples après leur opinion. Après verset 31, veillez donc, verset 31, veillez donc, vous vous souvenez que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Il veut que nous veillons. Je prie que vous veilliez. Je vais veiller. Vous allez continuer de veiller sur vous-même parce qu'aucune force doctrine ne rentre en vous, qu'aucun prophète ne vous attrape, qu'aucune force prophétie ne vous attrape. Veillez. 1er Timothée chapitre 4 verset 15 et 16. 1er Timothée chapitre 4 verset 15. occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Méditez la parole que vous entendez. Méditez la commission que le Seigneur vous a donnée. Méditez sur la commission que le Seigneur vous a donnée. Sur la charge qu'il vous a donnée. Méditez sur le devoir et la responsabilité qu'il vous a confiée. Méditez sur la Seigneur doctrine de la parole de Dieu. Méditez. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même. C'est la même parole. Veille sur toi-même. Veille sur ton caractère. Veille sur ton comportement. Veille sur ta doctrine. Veille sur tes paroles. Veille sur ton attitude. Veille sur ton style de vie. Que tu sois paresseux ou diligent. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1er Thessaloniciens chapitre 5. 1er Thessaloniciens 5 verset 6. Ne dormons donc point. Ne dormons donc point. Parce que tu es là toi seul. Il ne faut pas beaucoup dormir. Ne dormons donc point. Comme les autres. Mais veillons et soyons sobres. Mais veillons et soyons sobres. Nous avons une oeuvre à faire. Veillons et soyons sobres. Nous avons des âmes sur lesquelles il faut veiller. Veillons et soyons sobres. On a des âmes pour lesquelles on doit rendre compte. Veillons et soyons sobres. Apocalypse chapitre 3 verset 2. Sois vigilant et affermi. Sois vigilant et affermi le reste qui est prêt de mourir. Allez vers eux avant qu'ils ne rétrogradent. Visitez-les avant qu'ils ne quittent. Visitez-les avant qu'ils n'abandonnent la foi. Sois vigilant et affermi le reste qui est prêt de mourir. Et puis dit car je n'ai pas trouvé tes oeuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas si tu ne veilles pas je viendrai comme un voleur et et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Numéro 1 là-bas l'apôtre Paul a dit à Timothée et Timothée nous intruit et la parole de Dieu en deuxième Timothée nous illumine qui dit soit sauve en toutes choses. Non seulement ça supporte les souffrances. Il y a des gens qui ne savent pas que dans l'oeuvre du Seigneur il y a des choses à supporter. Dans la tâche et le devoir que le Seigneur nous a donné il y a des choses à supporter pour garder les gens sauvés pour garder les gens fermes pour garder les gens dans la parole de Dieu nous devons supporter des choses. Deuxième Timothée chapitre 1 verset 8 N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur ni de moi son prisonnier mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Alors supporte les souffrances mais souffre avec moi pour l'évangile prends part à la souffrance de l'évangile quelles que soient les déficits qui se présentent parce que tu prêches l'évangile quelles que soient les difficultés parce que tu prêches l'évangile alors il faut supporter cela. Deuxième Timothée chapitre 2 verset 3 Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus il faut supporter les difficultés il faut supporter les souffrances il faut supporter la difficulté dans la voie la chaleur du jour les défis du ministère il faut supporter cela le prix à payer pour toucher la vie des gens et faire que les gens soient fermes dans l'oeuvre du Seigneur il faut supporter cela. Verset 10 c'est pourquoi je supporte tout l'apôtre Paul n'était pas un précateur qui dit qu'il faut faire comme je dis mais il ne faut pas faire comme je fais mais Paul ne dit pas que toi vas supporter tout et Paul dit à Timothée supporte mais tu peux me voir je supporte tout triomphalement et j'ai vaincu c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus pourquoi afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus Christ avec la gloire éternelle je supporte vous supportez tout ce que nous supportons et l'oeuvre du Seigneur va prospérer dans notre main au nom de Jésus Christ l'oeuvre du Seigneur va réussir dans votre main vous n'allez pas travailler en vain au nom de Jésus Christ deuxième Timothée chapitre 3 verset 10 deuxième Timothée 3 10 pour toi tu as suivi de près mon enseignement ma conduite mes résolutions ma foi ma douceur ma charité ma constance mes persécutions mes souffrances à quelle souffrance n'est-ce pas été exposé à Antioch à Icône à l'Est que la persécution n'est-ce pas supportée Timothée je te le dis j'ai traversé j'ai passé par la même voie supporte si tu vas réussir en tant qu'évangélite supporte l'affliction en tant qu'enseignant supporte les souffrances en tant que pasteur supporte les souffrances en tant que conseiller supporte les souffrances en tant qu'intercesseur supporte les afflictions en tant que conseiller en tant qu'ambassadeur du Seigneur Jésus en tant qu'un témoin du Seigneur Jésus Christ vous devez supporter verset 12 oh tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés alors retournons à 2ème Timothée 4 verset 5 2ème Timothée chapitre 4 verset 5 mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances fais l'oeuvre d'un évangéliste fait l'oeuvre d'un évangéliste qui est un évangéliste un évangéliste c'est celui qui prend la parole de Dieu à tous lieux il prend la parole aux individus et aux assemblées des gens si quelqu'un nous est dit quelqu'un nous est mentionné dans dans le nouveau testament en tant qu'évangéliste voyons acte 21 pour que vous comprenez ce que le Seigneur dit comment l'évangéliste doit faire acte 21 verset 8 acte 21 8 nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée étant entré dans la maison de Philippe l'évangéliste dans la maison de Philippe l'évangéliste quelle tâche faisait-ce Philippe l'évangéliste allons aux actes chapitre 8 faire l'oeuvre d'un évangéliste faire l'oeuvre d'un évangéliste acte 8 verset 5 Philippe étant descendu dans la ville de Samarie il prêcha le Christ lorsqu'il y a l'opportunité lorsqu'il n'y a pas de confinement alors Philippe avait l'opportunité et il est allé et il a prêché à toute la ville et il a pris toute la ville et il a présenté l'évangile à tout le monde verset 6 les foules toutes entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait le temps la reviendra lorsque vous pouvez vous-même tenir une croisade en plein air vous allez prêcher l'évangile donner la parole de salut de guérison de puissance et plusieurs viendront connaître le Seigneur et de grands miracles se produiront au nom de Jésus Christ verset 7 nous dit car des esprits aient pu sortir de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux fut guéri et il y a eu une grande joie dans cette ville mais comprenez l'évangile non seulement qu'il prêche l'évangile peut également aussi atteindre des individus peut également toucher la vie des individus acte jour 8 verset 25 après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché prière et Jean retournaient à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains ça c'est l'oeuvre d'un évangéliste 26 un ange du Seigneur s'adressant à Philippe le dit lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza celui qui est désert il se leva et partit et voici un éthiopien voici un individu ici et voici un éthiopien c'est un individu un énu ministre de Kandas reine d'éthiopie et surintendant de tous ses trésors venus à Jérusalem pour adorer s'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Esaïe l'esprit dit à Philippe avance et approche-toi de Philippe l'évangéliste approche-toi de ses char Philippe a couru et entendit l'éthiopien une seule personne qui lisait le prophète Esaïe et lui dit comprends-tu ce que tu lis ce que tu tues une seule personne et que il répondit comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui une seule personne verset 35 alors Philippe ouvrant la bouche et commençons par ce passage lui annonça la bonne nouvelle de Jésus c'est l'oeuvre d'un évangéliste fais l'oeuvre d'un évangéliste quand tu es à mesure de prêcher à une personne va et fais l'oeuvre d'un évangéliste si tu es capable de prêcher à une famille va et fais l'oeuvre d'un évangéliste si tu es à mesure de tenir une croisade va et fais l'oeuvre d'un évangéliste on retourne à deuxième Timothée chapitre 4 verset 5 mais toi sois sobre en toutes choses supporte les souffrances fais l'oeuvre d'un évangéliste remplis bien ton ministère vous avez un ministère remplis bien ton ministère fais l'oeuvre là rends-la très fraîche sois fidèle à ce ministère touche la vie des gens transforme les gens en meilleurs que la puissance de l'évangile agisse dans leur vie comme tu les as atteint alors faut pas t'arrêter jusqu'à ce que tu es tout fait et tu remplis bien ton ministère qu'est-ce que le saint nous dit voyons Colossiens chapitre 4 verset 17 Colossiens 4 verset 17 et dites à Akship prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir et dites à Akship si je connais votre nom je vais le mentionner si je dois m'adresser à vous en tant qu'individu je dois venir là-bas à vous et je dis et que mon frère le Seigneur t'envoie un message ma soeur le Seigneur t'envoie un message et quel est le message que le Seigneur t'a envoyé c'est-à-dire et le Seigneur m'a dit prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir il faut bien remplir ton ministère vous n'allez pas arrêter votre voyage à mi-chemin au nom de Jésus-Christ vous n'allez pas arrêter l'oeuvre de Dieu à mi-chemin au nom de Jésus-Christ chaque vie que vous allez toucher vous devez les toucher chaque vie que vous devez encourager vous allez l'encourager chaque vie que vous allez guérir par la puissance de Dieu vous le ferez au nom de Jésus-Christ chaque personne à qui vous devez envoyer un encouragement vous le ferez au nom de Jésus-Christ l'affection ne vous empêchera pas la pandémie ne vous empêchera pas la persécution ne vous empêchera pas et travaillez pour gagner pour gagner le pain ne vous empêchera pas elle être affaire et passer par là ne vous empêchera pas et tous les défis de cette vie qui se présenterait à vous en tant qu'un homme de famille une maman de famille en tant qu'enfant cela ne vous empêchera pas tout ce que le Seigneur a ordonné que vous le fassiez vous le ferez pour bien remplir votre ministère au nom de Jésus-Christ voyons acte chapitre 20 24 acte chapitre 20 je lis verset 24 mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie la pandémie je ne fais aucun cas de cela l'épidémie je ne fais aucun cas de cela le vent souffre je ne fais aucun cas de cela la mer rugit la mer rugit je ne fais aucun cas de cela il y a l'agitation je ne fais aucun cas de cela mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pour que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère, le devoir, l'œuvre de l'évangile que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. C'est dit qu'il n'y a rien qui ne fait aucun cas de tout cela. Je me charge, j'avance et j'avancerai jusqu'à ce que l'œuvre est achevée. Je vais à l'Apocalypse, continue, l'œuvre doit être faite, continue, la parole doit être prêchée, continue. Apocalypse, chapitre 2, verset 24. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. A celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, vous allez garder le devoir, l'œuvre, votre devoir, votre responsabilité jusqu'à la fin au nom de Jésus. A celui qui vaincra, vous allez vaincre tous vos défis, toutes vos difficultés, toutes vos afflictions, toutes les persécutions, toutes les détractions. Vous allez vaincre tout au nom de Jésus-Christ. Et vous ne serez plus que vainqueur. Il faut dire, je ne serez plus que vainqueur. Vous le serez au nom de Jésus-Christ. A celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai aux théoricières sur les nations. Verset 28. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il a dit? Et dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que, je t'acconjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, encourage, illumine et influence les gens avec toute douceur et en intrusant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ne soyez pas comme eux, n'irez pas comme eux, faut pas les imiter. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. La grâce de Dieu demeure dans votre vie. Que l'Esprit du Seigneur vous fortifie et vous baptise et vous remplisse, vous infiltre. Afin que vous soyez forts, que vous soyez puissants, que vous avanciez à l'accomplissement et que vous avancez à l'accomplissement de la grande vision du ciel pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Et de toute manière, que vous touchiez la vie et que cette vie devienne stable et ferme dans la voie du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Votre militaire sera bien rempli. Comme vous attirez plusieurs personnes au Seigneur et que ces gens sont restés stables dans le Seigneur jusqu'au dernier jour. Pourquoi ne pas vous lever et remettre tout cela au Seigneur en prière ? Disant Seigneur, je te remercie pour la charge, je te remercie pour la commission, je te remercie pour la capacité, merci pour la grâce. Je sais que ta grâce me suffit. Frère, lève-toi, sœur, lève-toi. Ce n'est pas l'heure d'aller à la cuisine, ce n'est pas l'heure d'aller prendre ceci et cela. Il faut agir comme nous sommes assis ensemble au sanctuaire. Et puis, ces minutes-là, que tu te remercies entre les mains du Seigneur en prière, le Seigneur t'a donné une œuvre à faire. Tu dis, Seigneur, je ferai cette œuvre. Prêche l'Évangile. Prêche l'Évangile. Prêche la parole de salut aux pécheurs. Prêche la parole de la fermeté aux croyants. Prêche la parole d'encouragement aux découragés. Prêche la parole. Prêche la parole de stabilité aux erreurs. Prêche la parole avec amour. Prêche la parole avec tendresse. Prêche la parole avec soin. Prêche la parole avec persuasion. Prêche la parole de façon convaincante. Prêche la parole avec amour. Pour qu'il désire être affirmé sur la vérité de la parole du Dieu, il ne faut pas errer de la vérité. Il ne faut pas errer de la sainte doctrine. L'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Il ne faut pas errer de la vérité. Le Seigneur viendra et il viendra définitivement. Il va enlever l'épouse. Il va ôter ses ambassadeurs avant que la colère de Dieu ne s'abatte sur ce monde. Il ne faut pas errer de la sainte doctrine. Il ne faut pas errer vers les faux prophètes. Vers les faux philosophes. Il ne faut pas errer vers ceux qui propagent de fausses actualités. Même sur l'internet, les gens amènent. Ceci est cela. Prenez garde. Il ne faut pas errer vers les solutions qui ne sont pas des solutions mais qui vont détruire votre vie. Ne soyez pas errant. Ne soyez pas un fils prodigue, une fille prodigue, un ministre errant, un prégateur errant prodigue. Il ne faut pas errer. Soyez ferme dans la vérité, dans le vieil du Seigneur. Et aidez les gens qui aèrent. Aidez les membres qui aèrent. Aidez vos membres. Aidez les enfants de Dieu. Et décidez d'avoir la grâce de Dieu. Et vous allez veiller en toutes choses. Vous serez sobre en toutes choses. Vous allez supporter les souffrances. Ce ne sont que de simples affections. Le confinement, la difficulté qui est là. Vous allez supporter cela comme une personne mûre. Vous allez supporter cela comme un soldat. Vous allez supporter cela comme une personne disciplinée. Vous allez supporter cela comme une personne qui ne va ni mûrer, ni se plaindre. Vous allez faire l'oeuvre. Il faut faire l'oeuvre. L'oeuvre. En amenant un individu au Seigneur. Il faut faire l'oeuvre pour amener une famille au Seigneur. Est-ce que vous savez que vous pouvez... Est-ce que tu sais que... Tu se comprêches le réveil. Vous pouvez envoyer le message aux gens autour de vous. Au fait, ces gens qui sont vos contacts, vous pouvez leur envoyer le message après avoir écouté. Alors, il faut faire le suivi. C'est faire l'oeuvre d'un évangéliste et remplissez votre ministère. Le Seigneur vous récompensera au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Même dès maintenant, votre récompense ne fera pas défaut au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ amène tout le monde là-bas. Prions ensemble, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour la parole d'encouragement, pour ta parole d'édification, pour ta parole de défi, pour ta parole qui nous commissionne de nouveau d'aller faire l'oeuvre que tu nous as confiée. Je prie, Seigneur, pour tout ouvrier, je prie pour mes frères, pour mes sœurs, je prie pour tout le monde qui a entendu aujourd'hui et tous ceux qui continuent d'entendre, je prie que nous ne fassions pas défaut dans l'oeuvre que tu nous as confiée au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, accorde à ton peuple la grâce suffisante, la grâce abondante pour que cette oeuvre n'échoue pas dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, qu'il y ait plus de force pour tout le monde, plus de courage pour tout le monde, plus de force et de puissance pour persévérer à tous au nom de Jésus-Christ. Il ouvre les éclus des cieux dont nous avons besoin pour faire l'oeuvre sans échouer, pour faire l'oeuvre sans tomber, pour faire l'oeuvre sans regarder en arrière, que ces ressources soient déversées sur tous au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que ta grâce fasse de chacun de nous des gens qui remplissent leur ministère, que nous remplissions notre appel lorsque le jour la viendra, lorsque le jour de l'avènement du Seigneur, l'enlèvement, lorsque les saints iront au ciel et que tu examineras et évalueras ce qu'on aura fait, aucun d'entre nous ne perdra sa récompense au nom de Jésus. Une fois encore, garde ton peuple bien portant, heureux et saint et garde ton peuple prêt pour le jour à venir au nom de Jésus-Christ. Toutes les ressources dont ils ont besoin, la force, la puissance, accordent à tous et que la joie du Seigneur soit la force de tout le monde. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous prions que j'entende votre Amen. Vous pouvez entendre mon Amen. Amen ! Que la bonté du Seigneur continue avec vous et en ce temps d'être séparés, confinés, par-ci, isolés, par-là, je prie que ce temps prenne bientôt fin. Et j'espère vous voir face à face et que la joie du Seigneur reste avec vous. Continuez de faire l'œuvre du Seigneur. Continuez de prospérer dans l'œuvre du Seigneur. Tous vos besoins sont pourvus. Il n'y a rien à craindre. Vous n'avez pas de problème. La solution du Seigneur est avec vous et vous aurez la suffisante.